Eh bien, salut les gens, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Stoker, Call of Repiat, avec Gunslinger. J'espère que vous allez bien. Qui est qui joue de l'harmonica, là ? Ah, c'est lui. Salut, salut. Salut, pilote. J'ai des cartes de la région entre Zatane et Jupiter. Puis j'ai été un coup d'œil. Et voir. Bien, elles sont très détaillées. C'est, dans notre boulot, ensemble de détails peuvent faire toute la différence entre la vie et la mar. Bon. Ces cartes indiquent qu'il y a un chemin entre le Scadops et le Yanov. Si ça t'embête pas, je vais copier les deux. Je vais faire des R. Du coup, je peux te faire une belle ristourne. Ok, ok. Je m'attendais à une meilleure récompense, mais bon, c'est pas grave. 1000, au lieu de 3000, en vrai. En vrai, ça c'est cool. En vrai, ça c'est cool. Ça coûte presque que dalle. Donc, pendant cet épisode, les gens, je pense, va y avoir beaucoup de blabla. Fait qu'on va découvrir toutes les personnes qui sont à la gare de Yanov. Mais on aura quand même de l'action. Peut-être un épisode long. On verra bien. Nous voilà à la gare de Yanov. Ok. Ça marche. Ouais. Ça fait pas si longtemps que je suis là, moi non plus. Je m'appelle Nitro. Je suis Mécano. Ok. Je peux tout réparer. Mais c'est pas évident de récupérer de bons outils dans le coin. Si tu trouves quoi que ce soit, apporte-le-moi surtout. Et si t'as besoin d'aide niveau technique, viens me voir. Je verrai ce que je peux faire. Ok. Ça marche. J'ai l'impression que j'étais dans les backrooms. Donc, nous voilà à la gare de Yanov, les gens. On a beaucoup de gens à qui parler. Mais d'abord, j'ai récupéré énormément de stuff que je vais ranger dans le coffre qui est juste ici. En même temps, on va pouvoir parler au Trapper. Il est juste là. Ah là, j'ai fait le tri, les gens. La chasse est bonne. Salut, Trapper. Je m'appelle Trapper. Je sais qui tu es. Il n'y a de te présenter. Ah bon ? Conta et moi, avant tué la chimère de Zatan. Deux mille, ok. Merci. Bon, il y aura de mutants dans les parages. Mieux, on se portera. Si vous pouvez vivre, vous occupez de l'autre aussi. Quitte-vous au juste. J'appelle Trapper. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, je chassais les mutants qui menaçaient les stalkers. Aujourd'hui, je transmets des ordres aux jeunes chasseurs. Je les forme. Pourquoi est-ce que tu as raté de chasser ? Ben, c'est que je ne suis plus tout jeune, moi. C'est l'âge qui a tué le renard. C'était mon ami et mon partenaire. On a chassé ensemble pendant des années. Jusqu'au jour, on est tombé sur deux chimères près de Zatan. Les chimères qu'on n'avait plus vues dans la zone depuis un an et demi. L'une d'elles s'est jautée sur mon pote avant que je puisse sortir mon fusil à pompe. J'ai réussi à blesser l'autre avant qu'elle se tire de toutes les deux. J'espère que ces saloperies brûlent en enfer. T'as essayé de traquer les chimères ? Eh bien, tu t'occupais de celle qui est blessée et l'autre ? Celle qui a tué le renard ? J'ai perdu sa trace. C'est comme si elle était évanouée dans la nature. Voir renard. C'était un gars bien, mais la vie est sans pitié. J'ai fait le ménage dans le nid de Sansu de Zatan. Place nette. Oh, grand mot, les grands remèdes. Connaissant les Sansu, je dirais que deux d'entre elles ont dû partir chasser dans le coin. Mais puisqu'elles ont plus de nids, elles ne représentent plus aucun ange à Bray Stalker. En même temps, c'est des choses. Tu n'as pas une mission à me confier ? Ce n'est pas les proies qui me manquent, crois-moi. On a un groupe de Sansu, des marées. Un groupe de Sansu, des marées ont été repérées dans la tourbillère derrière la cimenterie. Elles n'ont pas l'air de vouloir quitter leur marée pour l'instant. Mais les Stalkers veulent s'assurer qu'elles ne s'assurant jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu t'es toute et ça te rapporte 3000 billets à sa tante. Ok. Première quête, les gens. Ensuite, la gare. Ok. Je vais te dire comment buter un contrôleur. L'autre jour, je suis tombé sur un paquet d'artefacts. Comme je ne pouvais pas tous les emporter, j'ai décidé de les planquer. Au retour, j'arrive à ma planque. Et là, qu'est-ce que je vois à cela couler douce ? Un contrôleur. Je me suis dit, contrôleur ou pas, hors de question que j'abandonne mon matos. J'ai cogité un peu et j'en suis arrivé à la conclusion que si je me protégeais avec un truc, il ne pourrait pas me retourner la tête. Alors, j'ai récupéré une plaque de métal qui traînait par là et je me suis approché en douce. Le temps qu'il se rende compte de ce qui se passait, je lui avais déjà vidé la moitié d'un chargeur dans la tronche. Ensuite, il a suffi d'un bon coup de crosse pour lui régler son compte. C'est épatant comme histoire. Salut, alors toi aussi, tu vas entendre mes histoires ? Raconte-moi comment tu es le contrôleur. On vient de l'entendre. Ok. Très bien, Flint. Histoire très intéressante. Comment on a le hawaïen ? Ah, comment ça va ? Ah, Hawaï, il s'appelle en français. Ok. Bienvenue dans mon âme de demeure. Je propose divertissement et plaisir en tout genre. Oh, c'est vrai que j'ai toujours le PDA. Ok, on va garder le PDA, ouais. Je vais voir qu'est-ce qu'ils vendent. Ils vendent tellement de trucs. Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient nous intéresser pour l'instant ? Je pense pas. Donc, avant que je sois coupé par Flint, ce que je voulais dire, c'est que la gare de Yanov est séparée en deux parties. On a la partie liberté et la partie devoir. Normalement, ces factions sont en guerre. Elles sont toujours en guerre. Mais la gare de Yanov est un endroit de... un avort de paix. Plutôt de... Comment dire ? De cesser le feu. Salut, Yanov. Attends, attends, tire pas, je vais payer. Oh, pardon. Je l'ai pris pour quelqu'un d'autre. C'est quoi ce tissu de tête, déjà ? Eh bien, ma combinaison commençait à se faire vieille, donc je me suis dit qu'il était temps d'en changer. Et paf, là, je suis tombé sur une combinaison flanquant neuve. Elle est équipée d'un module respiratoire en circuit fermé et tout le tintouant. Tout le tutime, pardon. Mais même en raclant les fonds de tiroirs, j'avais pas de quoi me la payer. C'est là que le vendeur m'a dit ne pas m'inquiéter, que je pourrais lui filer la différence plus tard. Je me suis dit que c'était un mec vraiment cool. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai vendu ma vieille combinaison, j'ai filé mon fric à Jack, le vendeur. C'est là qu'il m'a parlé des intérêts. Je me suis dit qu'il avait raison, que c'était normal. Alors j'ai récupéré un peu d'argent, je lui effilais. Mais il m'expliquait que le temps que je lui rembourse ces intérêts-là, d'autres s'étaient accumulés. Je me suis retrouvé complètement débordé, et j'ai dû mettre ma nouvelle combinaison et mes armes au clos. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais y filer l'argent que j'ai gagné et régler ma dette. Il n'y a rien de plus important que ma réputation. Vano et règle toujours ses dettes. Mais j'ai la trouille. Tu pourras aller voir Jack à ma place pour y filer le fric. D'accord. Mais quand tu iras le voir, n'oublie pas de sortir la grosse artérieure. Non, tu qu'il vaut mieux pas chercher, il te respectera au minimum. Ok. Apporter l'argent aux bandits. Donc voilà, deuxième personnage important. Vano. Qui est ici ? Ici. C'est juste un stalker. Normal. Salut grizzly. Salut stalker. Je peux nous aider à sortir mon pote Mita et Dupitrin ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mita est dans la mouisse jusqu'au cou. Les bandits ont obligé que de tous les stalkers qui leur filent une partie de leurs artefacts, nous on les a envoyés chier parce que les stalkers ils ne devraient rien à personne et on a cru que ça s'arrêterait là. Mais ils ont tendu une embuscade à Mita alors qu'ils étaient partis tout seuls chercher des artefacts. Ils l'ont enlevé et maintenant ils veulent qu'on paye le rançon. Qu'est-ce que je vous comptais faire ? Torba pense qu'on pourrait leur filer un artefact en échange, moi je suis que dalle. Si on fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont gagné. On devrait plutôt vendre l'artefact et récupérer une bonne équipe et attaquer leur base. Ok, c'est quoi les choix qu'on a ? Donc, soit c'est trop risqué, on ne peut pas s'aider aux bandits. On peut en discuter jusqu'à la fin des temps, le fait que les réussites de cette mission dépendent de la personne qui est aux commandes. Je vais m'occuper de ces repas moi-même. Ok, intéressant. Si je parle à Torba, qu'est-ce qu'il est utile ? Il ne veut même pas me parler. D'accord. Très bien. Bon, allons voir les gens du devoir. Je rappelle qu'on a un PDA avec nous. Oh, un restouche. Salut, salut. Bonjour, Stoker. LCL, sugar. Ok. J'écoute. Euh... En vrai. À chaque fois, je suis cool avec la liberté. On va leur passer ça au devoir. J'ai le PDA de votre intendant, Morgan. Je ne tiens pas à savoir d'où ça vient. Ça, on va faire simple. Je suis prêt à acheter ce PDA pour 4000. C'est pas un moment que je me demande ce que fabrique notre intendant quand il n'est pas à son poste. D'accord. Voyons voir. Mais quelle enflure ! Non seulement, il vendait nos armes, mais en plus, il ouvre les portes de l'entrepôt à la liberté. On va préparer un petit communité d'accueil et vite. Ok. Porte. Gabrielenko, je sais ce qui se trame à l'entrepôt. C'est la faction de la liberté. Ils vont arriver en masse. Ramenez toute votre unité. On va s'occuper de ces rastas. Si ces informations sont exactes, vous aurez accès à l'entrepôt. Oh. L'entrepôt du Dauphin. À la prochaine, Stoker. What the fuck ? Et donc, là, ils vont à l'entrepôt. What the fuck ? Oh, ici. D'accord. Bon bah, allons-y les gens. Vu que notre héros est un militaire, je présume qu'il est... Il comprend un peu mieux les gens du devoir. Et comme je l'ai dit, je n'ai jamais fait ça. Donc autant découvrir ça. Oh. Est-ce que la liberté, on est chiant ? C'est pas mon fight, ça. Oh, la grenade. Il a balancé ? Pas impression. Tiens, un petit guide de son. Oh. Oh mon dieu, j'avais complètement le choix de les aider ou pas. Apparemment je suis pote avec eux maintenant. Très bien. Marc l'écrou, il se fait carcasse. Pardon. Pardon. Ok. Est-ce qu'on est pote avec la liberté maintenant ? Avec le devoir pardon. Ouais c'est l'entrepôt, what the fuck. What the fuck. Prendre ce qu'il pourrait bien. Oui c'est une tenue ça. Mon dieu les gens. Tout ce qu'il y a. Oh 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 oh. Je vais être tellement lourd. Mais on a protection universelle. Ok. Moins thermique, plus électrique, meilleure absorption des impacts, meilleure armure. La taille. La taille qu'elle fait. C'est tellement ridicule. Je vais laisser se dormir là. Tout le reste sont... Oh mon dieu tout ce stuff. C'est encore trop. Je vais faire du tri et je vous retrouve après les gens. Bon, j'ai pris une mule. Ça marche aussi bien comme ça. Et en vrai j'ai parlé à leur chef. On va voir si c'est pas des trucs sur les hélicos qui se sont écrasés ici. Salut Gravilenko. J'aurais une question. Prochède des informations sur les hélicoptères qui se sont écrasés. Ouais, c'est clair. On voit un hélico militaire qui se dirigeait par les hélicos de réserve de Jupiter. Ils ont essayé de lui dire de changer de cap. Le pilote devrait avoir. Dutch a avouété. Je me demande si ces bidats sont réussis à traverser le champ de mine. Champ de mine. Ok. Il y a des militaires dans le coin. L'autre jour, un mec en uniforme a été aperçu en train de qui... d'entrer un bâtiment près du complexe Volkov AA. Mais bon, ça aurait pu très bien être un zombie. Ok. Et je cherche un stalker qui se fait appeler la PIE. Non. Ok. Ça répond à ma question. Ok, c'était bien intéressant. Je vais vite ranger tout ce stuff-là. Avant que l'effet du... Avant que l'effet de la mule disparaisse. Et on a encore beaucoup de gens à qui parler. Il y a encore des histoires, lui ? Quand j'étais à Zaton, ces saloperies menaient la vie dure à tout le monde. Ok. Les stalkers en tuaient à longueur de journée. Mais ça sert à rien. Je vais vite tout ranger. Je vais essayer de leur faire un coup de main. Alors j'ai pris mon fusil à pompe. Et je suis allé direct dans la tanière. J'ai joué au chat et à la souris avec ses selles. Et on a confronté une, deux à la fois. Même trois d'un coup, parfois. Autant te dire que depuis mon passage, il n'y a plus de problème de sangsue à Zaton. Ces saloperies osent plus montrer le bout de leurs tentacules. Tu te fous de ma gueule ? Parlez-moi des sangsues de Zaton. Quand je suis à Zaton, saloperie mena la vie dure, blablabla. Et plus pro... Tu ne sais même pas où se trouve cette tanière. Tire-toi. S'occuper de Flins. Hum. Ce mec, il est en train de raconter que c'est lui qui a tout fait. C'est moi. Bonjour. Oh Nitro. J'aimerais bien que tu rajoutes une lente torche. Sur ça. Merci. Et... Ok. Euh... Je peux trouver... Tous les outils nécessaires. C'est vraiment génial. J'ai l'impression d'être coincé à l'âge de pierre. Voilà. Le bâton de chaman était remplacé par le fer à souder. Mais c'est tout. Si j'avais des outils, je pourrais améliorer des tas de trucs. En plus, je ne suis pas du genre radin. Donc tout le monde en profiterait. Ok, je vais aller chercher. Ok. Bonjour messieurs. Cinq cas. Je ne peux pas lui parler apparemment. Chausse n'est trop. Ok. Il tente de passer de l'autre côté de la gare. Parler aux gens de la liberté. Je suis sûr que c'est la pie. Blint. Salut, oncle Yard. Bonjour, stalker. Tu es oncle Yard. J'ai l'impression que la route t'a épuisé. Mange un morceau tant que t'es là. Tu tombes bien. J'ai besoin d'aide. Il y a certaines choses que je ne peux plus faire à mon âge. Quand j'étais plus jeune, en revanche... A tout de suite. Je t'aiderai après. Oncle Yard. Salut, poteau. Salut, mec. Euh... Il y a des militaires dans le coin. Non, mais un mec... Il m'a dit qu'il a vu une unité de militaires traverser un champ de mine près des héliports. Il hésitait à leur filer un coup de main, mais il a décidé de s'obtenir un militaire. Il vaut mieux de laisser tranquille. On ne sait jamais. Quand ils vont péter un câble et de tomber le cul. Et à propos des hélicoptères, je peux me dire quoi. Hein ? Non, je ne m'intéresse pas trop à ce genre de trucs. Je ne cadre pas vraiment avec ma mission de dissémination des connaissances. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Et la pie ? Je n'ai pas entendu parler. Je ne connais pas beaucoup de stalkers. Je ne vais pas vous en croire. Ok. Une petite émission. Parlons à Loki. Oui, c'est bien Loki. Qui est toujours là. Je souhaite la liberté. Parle-moi de la liberté. C'est une longue histoire. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce que vous faites ici ? On s'assure que les huiles cachent bien... On s'assure que les huiles cachent rien aux gens du peuple. Je sais comment ça se passe. Dès qu'ils trouvent un nouveau labo ou des documents qui expliquent que certains ministères de la zone, ils lancent des séparations militaires pour faire le ménage. La seule façon de découvrir quoi que... La seule façon de découvrir quoi que ce soit est d'arriver avant tout le monde. Ok. Qu'est-ce que vous avez amené au centre de la zone ? Eh ben, les gars avaient envie de faire une petite balle tranquille. Je présente. Sur l'occasion de voir des trucs que personne n'a jamais vu avant. Ni l'armée, ni les stalkers ne sont venus ici. Tout est encore vierge. Vous avez trouvé quelque chose ? Des portes verrouillées, des artefacts étranges. Pas moins du devoir. Ces mecs sont tous des tocards, voilà ce que l'on pense. Pourquoi ils tiennent autant à détruire la zone, hein ? C'est pas comme si elle consommait des ressources et elle prenait de l'ampleur. On pourrait se contenter de l'étudier sous toutes ses coutures. Imagine les découvertes scientifiques qu'on pourrait faire. L'humanité n'a jamais réussi à comprendre les lois de l'antigravité, pas vrai ? Eh bien, dans la zone, il suffit de se pencher pour amasser un truc hyper sophistiqué. Je me ferais des vacances si on les chasseait d'ici à coups de pieds au cul. Mais c'est trop de boulot. D'ailleurs, te laisse pas avoir par la paix qui s'envraient à Elianov. Juste une zone neutre, d'ailleurs. On est chaud en guerre. Ok. J'oublie ça. Fais gaffe à toi ! Ouais. Il n'y a plus qu'une dernière personne à qui parler ici. Un chiropracteur. Tu parles comme un fantôme, mon pote. J'ai besoin d'un petit remontant ? Non, ça va. Je me sens bien, chiropracteur. Tu chien, je m'attends à la médicale ou t'es là pour causer ? Pas beaucoup de trucs à causer avec toi. Malheureusement. Ok, donc on a fait le tour, les gens. De la gare. On a bien sûr l'oncle Yard. Qui est une quête pour nous. Je vais juste faire du rang jour non inventaire. Et on va accepter cette quête. Ok, ça y est, j'ai fait du tri. On a survécu à l'émission. Alors, oncle Yard, t'as envie d'être pour quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu te sens mieux ? Tu es d'attaque pour une promenade. Je pourrais aider un vieil homme. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est un peu plus simple. Il suffit que tu m'accompagnes jusqu'à Kopachi. C'est tout près d'ici. Je comprendra mieux qu'on sera sur place. Tes amis de la liberté ne veulent pas aider ? Je ne peux pas y déranger avec ça. Je peux s'en occuper à deux. C'est pas bien compliqué. Très bien, les gens. Cool, on sera de retour avant que t'aies le temps de dire sans suivre. On verra. Surtout, il ne faut pas laisser surprendre. Tu m'en silences. Si on devient invisible, tout se passera comme sur des roulettes. J'entends des zombies, là. What the fuck ? Ok. L'VP90, les gens. Est-ce que vraiment on va réussir à se faire repérer par les zombies ? Tant qu'on dérange les habitants. Ok. Ok. J'aime tellement pas ça. C'est tellement calme. On se croirait en vacances. T'es sûr que tu vas bien, l'oncle ? Mon dieu. Je maintiens enfoncé la touche marché. J'ai pas envie de lâcher et de faire du bruit. On dirait qu'ils sont attirés par le bruit, surtout. Je sais, c'est normal. What the fuck ? On y est presque. Ok. Oh mon dieu. Voyons si j'avais raison. Oh, des mercenaires. On dirait que tu avais raison. Descends ces enfoirés. Ok. On prend une arme. C'est le taf. Je vois qu'il n'y avait aucune chance. What the fuck ? Bon, c'est fait. Je vois que tu crèves d'envie de poser des questions. Je peux le comprendre. Oui. On va en parler. Ok ? Oui, c'est l'oncle. Alors. Merci d'avoir aidé en vieillard. Prends ça. Si t'as des questions, n'hésite pas, je vois de mon mieux. Qui s'est passé ici ? Des types sont venus pour me tuer. Je t'ai caché dans les buissons du peuple. Avec petites affaires, quand le mercenaires s'est pointé. Le chef était en train de gueuler dans son PDA propos d'un labo d'Hombré Piat. Oh. Un ordre urgent. Je sais pas trop quoi. Et moi, comme un con, j'ai fait du bruit. Ce qui a attiré leur attention. J'ai attiré mon fusil, je pris les jambes à mon cou. Et comme j'ai le pressentiment qu'ils vont venir me chercher. C'est le prix à payer pour avoir surpris. Une conversation trop discrète. Ok. Pourquoi tu n'as pas demandé d'aide au Homme de la Liberté ? Qu'est-ce que tu as intérêt de jeter l'huile sur le feu entre les mercenaires et la Liberté ? Une guerre me suffit. C'est une affaire privée. J'avais aucune raison de les impliquer, tu comprends ? Ok, bah prends soin de toi, l'oncle Yard. Attends, si tu vas à Yanov, peut-être qu'on pourra faire le chemin ensemble. C'est toujours plus agréable d'avoir un peu de compagnie. Merci, mais je préfère voyager seul. Ok, notre pote, l'oncle Yard. Ouais, mais c'est cool. Ok. Est-ce qu'ils vont rester... inactifs ? Et je vais pouvoir les loot les autres. On va découvrir ça, les gens. Et après, je verrai qu'il y a quelqu'un qui est dans le coin. Je vais tellement mourir, je sens. Oui, oui, oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Fuck. Allez, allez. Mets de kit militaire. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est contre les saignements, c'est cool. Ah bah. Ne tuez pas mon pote. Où est-ce qu'il est ? Je le vois pas, plus chier. Non, ici. Oh, plus de balles. Ok. Non, c'était vraiment juste pour cette mission. Je crois qu'il est mort, là. J'espère juste que... l'oncle va pas se faire tuer en chemin. Ok. On est à 19 000, les gens. Je vais m'occuper du loot. Et je vous dis à toutes. Bon, les gens, j'ai récupéré pas mal de trucs. C'est extrêmement irréalisé, cet endroit. C'est ridicule. Alors, le truc important, j'ai trouvé beaucoup de L85. J'ai trouvé deux silencieux. Une autre lunette. Et je sais pas du tout si l'oncle hier s'en est sorti, je l'espère. Dans le coin. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Ici. Ok, on a un point d'évacuation à aller fouiller. On a aussi les mutants ici. S'occuper des dettes. Et il faut aussi que je trouve un truc avec... Comment il s'appelle ? Torfa et... Fuck, c'est incensueux. Fuck. Fuck. J'ai pas envie de mourir là, après tout ce que j'ai fait. Mon lieu, ce visa. Oh, fuck. Recharge, recharge. J'ai failli de rouler, what the fuck ? Ok. Heureusement, il était tout seul. Faut vraiment que je prenne... On prenne la Sega, les gens. Pour moquer des autres... Des autres censures. On va faire quand même un tour au... Chez les scientifiques. Il te fait voir de quoi... Il pourrait y avoir besoin. Salut les poteaux. Hey mec. Comment ça va t'es, Paul ? J'ai quelques questions. Qu'est-ce que je peux me dire au sujet des gens qui vivent dans le bunker ? C'est un sagré group, crois-moi. Il y a deux scientifiques, Oserky et Hermann. C'est Hermann qui dirige les opérations. Novikov travaille pour eux. Ils s'occupent des détails techniques. Gary, leur sert de guide. Et nous, on a été embauchés pour faire des relevés et d'autres trucs scientifiques. Ah oui. Gary a amené un mec de l'armée dans le bunker l'autre jour, c'est tout. Ok. Ok. Au fond, les mercenaires ici, je vois aucun mercenaire, là. Par mois du militaire. Gary l'a rencontré alors qu'il y avait des zombies. Il y avait des zombies autres aussi. Il y a eu de la chance. Monsieur. D'autres mecs que Gary l'aurait sûrement abattu. Depuis, il ne quitte plus le bunker, je le comprends. Ok. Changement de sujet. Par mois du coin. Il y a une vieille base militaire pas très loin. Au nord, on trouve le liage de Copachi. Ah oui, je les vois là, les mercenaires. Et à l'aise du village, il y a une gare ferroviaire où les stalkers se retrouvent entre eux. Il y a aussi le train sur les rails, pas très loin. Ce n'est pas un endroit très accueillant. Parle-moi de la gare. Eh bien, la gare de Yanov vaut le déplacement si tu n'y peux pas encore aller. C'est un endroit sympa pour boire un coup et prendre des nouvelles des autres stalkers. Et puis, c'est le seul coin où on n'est pas près sûr d'avoir du bunker. Ok. Je crois qu'on en a assez parlé. Merci Topol. On a un militaire ici. Ok. Je ne me rappelais pas que ça faisait ça. Bonjour. C'est Inovikov. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous emmène ? Parle-moi du bunker. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quelle est la mission du laboratoire ? Herman et Oserky eux-mêmes auraient du mal à répondre à ces questions. De toute évidence, ils mènent des recherches, mais les résultats ne sont pas vraiment probants. Ceci dit, il faudrait mieux en parler à Oserky. Il a réussi à mettre au point des modifications de combinaisons intéressantes en se passant sur ces théories. Ok. Depuis combien de temps êtes-vous dans la zone ? Ça fait un bout de temps. Au début, je cherchais des artefacts comme tout le monde. Mais j'ai eu des petits programmes de santé et je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça. Heureusement, il me reste quelques neurones. Donc j'ai eu pas trop de mal à trouver du boulot. J'ai passé environ un an dans une faction d'anciens scientifiques. Le firmement. C'était les gars bien. Dommage qu'ils soient tous morts en essayant aveuglément d'atteindre un objectif hasardeur. Après ça, j'ai passé un bon bout de temps à irrer dans la zone avant que je rejoins les scientifiques. Et jusqu'ici, tout se passe bien. Ok. Que font les mercenaires ici ? Il m'empêche de faire mon travail, voilà ce qu'ils font. Je n'arrête pas de nous demander de réparer ceci, de modifier cela. Et puis hier, ils ont même voulu savoir comment fonctionne notre équipement. Je ne vois pas en quoi ça les aides à protéger notre bunker. Ok. Quel genre de modification vous pouvez apporter ? Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un complexe de recherche scientifique. Je n'ai pas de Kevlar ou d'armes ici. Je ne peux que réparer des armures ou les modifier en disant mes propres inventions. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai de quoi faire avec tout l'équipement spécifique dont nous disposons. Regardons ça. Parce que j'ai vu que cette armure universelle, malheureusement, on peut mettre, qu'on ne pourra rien mettre dessus. Donc je vais sûrement reprendre ma tenue. Même si c'est quand même cool cette tenue. Mon dieu ! Je suis sûrement en mettant. Salut ! Bonjour, Stalker. Vous avez trouvé cet uniforme de militaire ? Bon, j'imagine que tout le monde est au courant pour les hélicos, maintenant. Je suis lieutenant Sokolov, copilote de l'un des hélicoptères. Oh, non, c'est des bandits, je crois. Comment vous vous finissez ? Mon hélicoptère s'est écrasé sur un utilier de Jupiter et a passé à travers le toit. Je suis seul survivant. On va essayer de sortir de l'usine et attendre le point d'évacuation. Il n'y avait personne. Peut-être que j'ai rencontré Gary qui m'a conduit au bunker. À quel point d'évacuation êtes-vous allé ? Je ne vais pas en parler. C'est top secret. Qu'est-ce que vous faites ici ? Mes armes sont d'aller au point d'extraction, mais la zone est bien trop dangereuse. Mon dieu. Mes armes sont d'aller au point d'extraction, mais la zone est trop dangereuse. Je suis pilote, bordel, pas en commando. C'est pour ça que je l'attends ici. J'ai à quelqu'un d'un d'un m'a récupéré quand l'opération soit terminée. Je pense qu'on a des trucs. On pourrait lui parler de quelques trucs, je pense. Ça, c'est Gary. Bienvenue dans le rayon de l'emmener. Il y a de quoi s'occuper dans le coin. C'est clair, il n'y a rien à faire ici. On n'a que ce jeu de Bamington. Ouais, je le vois. Pour se changer les idées. Ce n'est pas comme après Piat. Si seulement je pouvais finir cette connerie de contrat, j'y serais déjà. Un contrat ? J'ai accepté de bosser pour les scientifiques en pensant que ce serait facile. Mais je n'avais pas vu que le contrat prendrait fin une fois que tout le boulot serait terminé. Les scientifiques ont promis de me filer un permis officiel pour pouvoir rester dans la zone. Je n'ai pas encore vu la couleur. J'ai rempli toutes les putains de conditions du contrat sauf une. Je trouvais tous les artefacts chimiques qui existent. Tu aurais cru que je ne pourrais pas trouver un pauvre morceau de viande et un colobol d'ici. Si j'avais pu mettre la main sur ces deux artefacts, je serais déjà appris Piat depuis longtemps. Je pourrais peut-être les trouver. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Sur quoi vous tirez les potos ? Je vais encore m'attirer des ennuis, je le sens, les gens. Il n'y a personne ici ? Ah, c'est... Un zombie qui s'est perdu. Ok. Bon, maintenant parlons avec les scientifiques, les gens. Herman et... J'oubliais votre nom. Osersky. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Il vous fallait autre chose ? What the fuck ? Que font les mercenaires ici ? Il vaut mieux en parler à Herman, c'est lui qui s'occupe de tous les aspects administratifs ou laboratoires. Apparemment, les mercenaires ont accepté de protéger notre installation, mais je ne connais pas tous les détails. J'avoue cependant qu'ils ont prouvé de nombreuses occasions qui sont fiables du courage. Quelque chose ? Il vous fallait autre chose ? Oui, oui, je suis toutoui. Euh, non merci. Nous aurons déjà une équipe de stalker à travailler pour nous, ceux-ci. Il y a une certaine théorie ou plutôt une légende. Avez-vous entendu parler de l'Oasis ? J'aimerais bien que vous me regardiez quand vous parlez, mais bon, non, j'ai jamais entendu parler. Dans ce cas, écoutez bien, nombreux sont ceux qui en parlent, mais personne ne l'a jamais vu. On dit qu'on y trouve une eau miraculeuse qui soigne les blessures et redonne l'énergie. Les rumeurs circulent à tout va et sont toutes plus délirantes les suines que les autres. Certains disent même l'avoir vu en rêve. Mais en tant que scientifique, je me dois de savoir, d'en savoir plus. Si vous pouviez essayer de le trouver, bon, je ne vais pas vous promettre une énorme récompense, mais si l'Oasis existe, nous recherchons une avancée spectaculaire. Je vais essayer de trouver l'Oasis. Ok. Et maintenant, Herman. Herman ? Si vous avez des dialogues, messieurs ? Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux, Herman. Vous voulez me dire quelque chose ? Euh, vous avez besoin d'aide ? Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter. Votre équipement ne convient pas du tout à un champ psy discontinu. Vous mourrez dans la trace de souffrance et je ne tiens pas à voir votre marche à la conscience. Ok. Comment les mercenaires ici ? Nous avons engagé à protéger le laboratoire mobile. Je sais que je dois me dire, mais je n'ai pas eu le choix. Les militaires se sont lancés dans une opération secrète dont j'ignore tout et ne peuvent assurer notre protection. À ceux-là... Je sais j'adore... Les points ils sont fous. À ceux-là s'ajoute la subite passion des stalkers pour la chasse d'artefacts. Puis je suis donc retrouvé dos au mur. Il me fallait des mercenaires protégés du laboratoire. Ok. Bon. Salut ! J'ai du stuff à ranger. Et on va s'occuper des bandits, les gens. Je pense que ça va être le plan. Mais voilà, les gens. J'ai fait du rangement dans l'inventaire. Par contre, un truc que je viens de remarquer, c'est que l'oncle Yard n'est pas rentré. Donc je ne sais pas s'il est arrivé quelque chose. Je vais essayer de le chercher. J'entends des coups de feu. J'entends qu'il y a quelqu'un dans le coin. Alors juste, je n'ai pas trouvé son cadavre. Ok. Mon PDA m'a dit qu'il y a du monde dans le coin. Ah oui, on a des stalkers par ici. Ligue de la liberté. Salut, poteau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je me la coule douce. Ok. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je ne sais plus il y a combien d'épisodes. On peut demander un guide et se téléporter quelque part. Euh... Je cherche un stalker qui s'appelle Lapis. J'aime l'entendre parler, je ne connais pas beaucoup de stalkers indépendants. Ok. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? Oh. Ok, ok. Je ne sais pas. Je crois que je n'ai jamais... Je n'ai jamais exploré cet endroit. On va voir. Des artefacts sûrement dans le coin. C'est quoi, c'est un cimetière ? Bien l'impression. Est-ce que je peux aller de ce côté-là ? Est-ce que je peux ? Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire avec ? Fouiller l'appareil. Oh, pas de cinématique. Dommage. On a eu module de mémoire. Un kilo. Module de mémoire du drone malgré l'accident. Le module reste opérationnel. Mais alors, la mémoire n'est pas accessible. Ok, ok. Flashback de Tarkov. Mais, je n'ai vraiment aucune idée où est passé l'oncle hier malheureusement. Bon, les gens. On va se diriger pour s'occuper des mutants, plutôt. Vu qu'on est sur la route. Et les bandits. Et tous les autres tafes que j'ai à faire. Ça sera pour la prochaine fois. Donc, on nous a parlé d'un hélico avec un champ de mine. On a ce point d'évacuation à chercher. Et le dernier hélico qui est Jupiter, il est à l'usine, les gens. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est un artefact, peut-être ? C'est un artefact, ok. Est-ce que c'est quoi, les gens, en pierre sanguine. Ok. Ok, l'essentiel doit être dans le coin. Ok, je vois le marqueur sur la carte bouger. Ok. J'en ai vu une. On va rester dans l'eau, les gens. Ok. Rechargons vite. Ok. Je crois qu'ils peuvent mourir dans le saignement, les gens. Ok, ça c'est fait. On n'en a bien que deux. Oh. J'ai rien dit. Oh, fuck. J'ai vraiment pris ce qu'il fallait en balle. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on est des stalkers indépendants, les seuls. Est-ce que j'ai tiré sur des mutants ? En armure. De toute façon, on va repasser à l'armure de stalkers indépendants, les gens. Qu'est-ce que vous faites ici, les potos ? Ok. Ils sont fait attaquer par des zombies. Est-ce que je vois ? Et je crois qu'ils sont toujours agro à quelque chose. Oh, une pépé bison. En bon état ? Non. Ok. Bon, les gens. Ouf. Nous voilà enfin en Jupiter. Je l'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'est sûrement du train peu long. Encore désolé, un peu pour la fatigue. Je m'ai super bien dormi. Mais bon, les gens. Si vous voulez toujours en voir plus, abonnez-vous. Si vous avez aimé, mettez un like. Ça me fait toujours plaisir. En tout cas, les gens, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et surtout, chez bien. Bye bye.